L'objectif de ma communication, même si je vais faire quelques incursions sur les droits quand même, je vous rassure, ça va être d'essayer de remettre ces élections municipales de 1977, sujet de notre colloque, dans une perspective large afin d'en comprendre la portée. Une portée qui est, pour enchaîner sur ce que vient de dire Rémi Lefebvre, qui est fort différente selon qu'on se place à l'échelle locale ou nationale. À l'échelle locale, il est évident qu'il s'ouvre un cycle qui est en train de s'achever, d'ailleurs, et notamment, c'est très net dans l'Ouest, de domination des gauches à l'échelle municipale, qui a duré. À l'échelle nationale, les conséquences des élections municipales ont été assez vite, assez différentes de celles qu'on avait prévues au départ. En effet, au soir du second tour, la leçon qui est tirée unanimement à droite et à gauche, c'est que les partis de gauche unis autour du programme commun, PCF, PS, émergés, avec la quatrième composante, quand même à dire Georges Marchais, pour ajouter l'égoliste de gauche, nettement vainqueurs, étaient donc désormais très bien placés pour gagner les élections législatives un an plus tard, en mars 1978. Donc, qu'on l'ait espéré ou qu'on l'ait craint, selon qu'on était à gauche ou à droite, l'arrivée des gauches unis au pouvoir semblait très probable, d'autant que les droites étaient fort désunies, comme l'épisode parisien l'avait montré, de façon d'ailleurs un peu surfaite, parce qu'ailleurs l'union des droites est forte, comme Bernard nous le redira tout à l'heure. Pourtant, on le sait, donc, les droites gagnèrent les élections législatives de mars 1978. Il est vrai qu'entre-temps, à mi-parcours, au bout de six mois, un événement d'importance était survenu, la rupture de l'union des gauches en septembre 1977. Et donc je vais essayer de donner quelques éléments pour comprendre cet enchaînement des faits, qui est, quand on se place à l'époque, j'essaie de me mettre à l'époque, c'est la première fois que je vote, moi, en 1977. Je suis parisien, je n'ai pas pu voter en 1976, il n'y a pas de cantonal à Paris, donc voilà. Et d'ailleurs, en tant que délégué de liste, je fais l'expérience du bourrage des urnes chez les autres, mais bon, voilà, à droite. Et c'est une expérience assez saisissante quand on est jeune citoyen. Comment comprendre cet enchaînement à peu près aussi inattendu que décisif pour la suite des événements ? Alors, premier élément, bien sûr, à mettre en valeur, qu'on met souvent en valeur, le choix du PCF de rompre l'union des gauches. On l'a dit, donc, ces élections municipales ont été très favorables aux gauches, où votaient, d'ailleurs, une nouvelle partie du corps électoral, les 18-21 ans, qui étaient très majoritairement à gauche, et qui auraient, si elles avaient voté en 1974, très probablement donné la victoire à François-Mitterrand. Sur 220 villes de plus de 30 000 habitants, sauf Paris, l'EPS en dirigeait désormais 81 et le PCF 72. Donc, avec les annexes MRG, égoulistes de gauche, 70% des villes de plus de 30 000 habitants. Mais, avec les deux chiffres que j'ai donnés, on le voit, pas d'effondrement communiste. 72 villes communistes, 81 socialistes, et au contraire, pour les communistes, mais on le verra tout à l'heure avec ce que dit Jean Vigreux, une assez nette progression dans de très nombreuses municipalités. Et pourtant, en même temps, un vrai changement de rapport des forces entre communistes et socialistes, pas considérable encore, peut-être pas définitif, mais très symbolique. Avant les municipales de 77, le PCF dirigeait 50 villes de plus de 30 000 habitants et le PS 46. Après, l'ordre est inversé. C'est le PS qui en dirige plus que le PCF. D'où l'ambiguïté, sans doute, de la demande, en partie inconsciente d'ailleurs peut-être, de la demande d'actualisation du programme commun de gouvernement qui est formulé par Georges Marchais au comité central du 31 mars et 1er avril, de 77. Réactualiser le programme commun, oui. Pourquoi ? Ça peut être considéré dans une optique pragmatique comme logique, puisque l'arrivée au pouvoir est proche. Entre-temps, il y a eu la crise, il faut mettre à jour. Ça peut être aussi le signe, bien sûr, d'une méfiance des communistes, une méfiance croissante des communistes contrôlés socialistes. Vous savez que le comité de liaison, composé de 15 membres, s'est mis au travail dès le mois d'avril. Bon, des frictions sont apparues, mais finalement, fin juillet, l'affaire en gros était à peu près bouclée et la réactualisation était à peu près acquise. Mais tout dérape au mois d'août. Liliane fait des valises de Corse. Et au deux sommets du 14 et du 22 septembre, c'est la rupture qui est actée. Rupture pas tellement due, contrairement à ce qui s'est dit à l'époque, à des pressions du Parti communiste de l'Union soviétique, même si elles ont existé, mais elles ne portaient pas ce programme commun. Ni à une action méthodique, croissante et ancienne d'une tendance hostile à l'Union, une tendance le roi Fajon, Plissonnier, un vendéen d'ailleurs, je crois, un vendéen, enfin un élu, un vendéen, mais même si à l'automne, cette tendance à jouer, avec le livre L'Union est un combat, mais la cause numéro un semble bien l'inquiétude à la fois soudaine et forte de Georges Marchais et de la majorité de la direction du PCF face à une arrivée prochaine, désormais réaliste, tout à fait possible, très probable, du Parti communiste aux côtés d'un parti socialiste supérieur électoralement. Les élections municipales le révèlent, le confirment à l'échelle nationale, et plus dynamique sur le plan politique générale. Est-ce qu'on peut pour autant faire porter la responsabilité de la rupture de l'union des gauches, épisode assez fondamental dans l'histoire politique contemporaine, sur la seule direction communiste, soucieuse de protéger sa place prééminente à gauche et remise en cause par son partenaire ? Question. Et si oui, pour quelle raison, alors que le PCF était à l'origine de l'union des gauches et depuis le milieu des années 60, ne cessait de militer pour une union sur un programme commun ? Je parle sous le contrôle de Christophe Matardi. Pour comprendre cela, pour le savoir, je pense qu'il faut, deuxième temps, élargir la focale et s'intéresser à la mutation du clivage politique et de l'organisation du système partisan à l'échelle nationale dans lesquelles les élections municipales de 1977 s'insèrent. Le clivage politique fondamental depuis le Front populaire qui oppose les droites et les gauches porte, vous le savez, sur la question sociale. Une question sociale qui, depuis la libération, est portée prioritairement par les communistes qui ont face à eux comme adversaires principales les gaullistes. Ce qui ne veut pas dire, comme le pensait André Malraux, qu'entre les communistes et les gaullistes, il n'y avait rien, mais c'était les deux grandes forces politiques qui s'affrontaient. Il se trouve que dans le contexte de l'après-68 et du bouillonnement social qui a suivi la grève générale, l'élargissement des revendications de liberté et d'égalité à tous les aspects de la vie sociale qui marquent le moment 68, ces deux forces se sont vues bousculées et bientôt supplantées. Les gaullistes, tout d'abord, dont je vous rappelle qu'ils ont toujours eu, mais Bernard aussi le redira, une implantation locale modeste. Avant 77, ils ne contrôlent que 10% des villes de plus de 30 000 habitants. Et encore, à l'échelon inférieure, plus on descend, moins ils en contrôlent. Ces gaullistes, dominés par ce que François Odigy appelle les gaullistes d'ordre depuis 68, apparu rapidement décalés malgré leur succès électoral en juin 68. Symbole de ces gaullistes d'ordre, décalés par rapport aux aspirations de la société, Jean Foyer, opposant virulent à l'IVG, combattant Michel Pognatowski quand il devient ministre de la Santé, fin 73, qui propose un projet d'IVG limité, et s'opposant, étant en tête de l'opposition à Simone Veil en 74-75. Jean Foyer, premier député qui pilote un recours au Conseil constitutionnel pour faire invalider la loi Veil que Valéry Giscard d'Estaing pratique, que Valéry Giscard d'Estaing vient de faire adopter. Les communistes eux aussi se sont trouvés désemparés par des aspirations au changement social qui ne concernaient plus seulement la sphère traditionnelle du travail. Des communistes qui, dans ces élections municipales de 1977, on reverra avec la communication de Jean tout à l'heure, restent, même s'ils gagnent des villes dans les différentes régions, restent fondamentalement un parti de la banlieue rouge puisque sur les 72 villes de plus de 30 000 habitants qu'ils dirigent, 42 sont dans la banlieue rouge. Donc 60% des grandes villes que les communistes dirigent sont localisées dans la banlieue rouge. Et presque la moitié des villes qu'ils ont gagnées en 77 sont des villes de la banlieue rouge. Alors que le parti socialiste, lui, a vraiment acquis une implantation nationale. Ces communistes désemparés, on les voit bien, on voit bien leur désarroi dans les conflits symboliques qui ont été l'IP, le Larzac, les débuts des combats écologistes dont Aixi nous reparlera. Et puis on le voit aussi dans leur relation exécrable avec ceux qu'ils appellent les gauchistes et qui, en 77, atteignent leur apogée électorale. En gros, faisant, dépassant les 5% des voix. Et au passage, on note que quand on additionne PS et MRG, ça fait plus que... Et MRG, à l'époque. Ça fait plus que les communistes. Mais si on avait additionné PCF et extrême-gauche, entre guillemets, s'il y avait union, les gauches de la famille communiste restaient supérieures à l'échelle nationale à la famille socialiste. Deux autres forces maintenues en position seconde depuis les années 50, les libéraux et les socialistes, se sont montrées, elles, au contraire, pour des raisons très différentes, plus capables de prendre en charge une partie des aspirations nouvelles de la société. et c'est cela qui se ressent dans les élections municipales, entre autres. Chez les libéraux, qui, je le rappelle aussi, eux, la future UDF, elle n'existe pas encore en 1977, mais quand on additionne les futures forces de l'UDF, elle domine, déjà avant 1977, un quart des villes de plus de 30 000 habitants, donc beaucoup plus que les gaullistes. Chez les libéraux, qui sont sans doute moins attachés aux valeurs traditionnelles qui ont fait la force des nations, pour parler comme le général, on a accepté, du moins dans l'entourage de Michel Prydolski, qui est le stratège du groupe, on a accepté de céder sur certaines réformes sociétales pour mieux tenir sur l'essentiel les fondements de l'organisation économique. Et chez les socialistes, moins solidement structurés autour du monde de l'usine que les communistes, on s'est aussi montrés plus ouverts ou moins fermés selon les sujets, le féminisme, l'écologie, les socialistes ne réagissent pas de la même manière, plus ouverts ou moins fermés aux revendications nouvelles, donc du moment 68 que le PCF peinait à comprendre. Tout cela n'a pas entraîné un effondrement brutal des gaullistes et des communistes et un essor fulgurant des socialistes et des libéraux, mais installe une tendance sur une grosse décennie, une tendance qui va bien dans le sens que je dis un clivage droite-gauche porté d'abord par l'affrontement communiste et gaulliste qui, dans ses années 70, devient porté par prioritairement les libéraux et les socialistes. ce changement des rapports de force, je suis encore un petit peu de temps, oui, c'est bon, inter, je vais arriver à la première partie, c'est bien, au gauche et au droite, c'est accompagné d'un autre phénomène considérable qui a accru les contradictions à l'œuvre, je vais m'en tenir au gauche là pour le moment, mais on pourra parler dans le débat éventuellement aussi des droites, et qui a particulièrement touché le PCF, troisième partie de mon intervention, donc les effets de ce que les historiens de l'économie appellent la troisième révolution industrielle, mais que vous savez, à l'époque, nous appelions tous la crise, une crise bizarre puisque 40 ans après, c'est toujours la crise, donc c'est la preuve que ce n'est pas la crise, d'autant qu'entre temps, il y a eu des crises dans la crise, donc c'est sûrement pas la bonne expression, mais il est vrai que sur le moment, vous savez qu'en 1974, le chômage augmente en une année de 75%, et en 1977, début 1977, on passe ce seuil symbolique du million de chômeurs dont Georges Pompidou avait dit que le jour où on le franchirait, la révolution serait à nos portes. Pour en revenir au PCF, donc qui était depuis l'après 68, on va dire, dans une situation stagnante, mais stagnante à un haut niveau, alors que la famille socialiste se réorganisait rapidement autour du PS, ce PCF vit dans la deuxième moitié des années 70 son assise sociale remise en cause par les mutations économiques. Le PCF, en effet, s'est construit depuis l'entre-deux-guerres dans le cadre de la deuxième révolution industrielle, c'est-à-dire dans le cadre d'une économie dominée par les grandes usines taylorisées et dans le cadre d'une sociabilité populaire qui reposait d'abord sur l'habitat collectif. les mutations du capitalisme, troisième révolution industrielle, qui cristallisent dans les années 70 et qui s'accompagnent, qui consistent en une rapide automation, vous savez que c'est le mot qu'on utilise dans les années 70, on ne dit pas encore robotisation, on dit automation, puis après on est venu à automatisation et après à robotisation. L'automation et la multinationalisation des grandes entreprises industrielles a fait entrer la société dans ce qu'on connaît toujours, l'ère du chômage de masse, avec une rapidité surprenante. Avec aussi une hausse irrépressible du chômage qui est à partir de 1976 officiellement acceptée par le gouvernement puisque à partir du moment où Raymond Barr arrive à Matignon, le chômage n'est plus l'objectif, la réduction du chômage n'est plus l'objectif principal du gouvernement. Je vous rappelle que Raymond Barr a eu différentes formules mais entre autres une au forum de l'expansion le 6 janvier 1977 que je ne vais pas m'empêcher de vous lire. La situation actuelle dit-il devant des patrons est liée au plein emploi artificiel des dernières années. ce que Jean-Pierre Fourcade appelait en 1974 la situation d'avant la crise le suremploi et non pas on n'est plus en chômage on est en emploi normal quand il y a du chômage. Et le patronat dans ce contexte en association directe avec les libéraux au pouvoir à partir du moment où Raymond Barr est à Matignon ont choisi une politique qui a consisté à disloquer le mouvement ouvrier tel qu'il s'était construit et tel qu'il avait tendance à s'élargir depuis la grève générale ou 68. Ça c'est toute la thèse de Xavier Vignard. D'un côté le monde des grandes usines est frappé prioritairement par les licenciements donc le cœur de ce que les communistes appellent et valorisent comme la classe ouvrière entre en crise profonde et ce n'est pas du tout un hasard si comme quoi les temporalités en même temps sont parfois un train en cache un autre en histoire je dis à mes étudiants souvent en même temps qu'on vote au municipal on négocie c'est la première grande négociation au syndicat patronat sur la sidérurgie qui n'aboutit absolument à rien et c'est le moment où la sidérurgie entre en crise profonde avec toutes les conséquences qu'on connaît ensuite et puis d'un autre côté les femmes les jeunes et les immigrés ont fait l'objet de mesures spécifiques de la part du gouvernement pour les séparer du mouvement ouvrier et tout ça en 77 je vous donne trois mesures symboliques en 77 77 vote tout à fait impromptu c'était pas prévu 1er juin 77 l'Assemblée nationale vote la retraite à 60 ans pour les femmes on vote la suppression des charges pour les patrons qui embauchent des jeunes c'est le plan barre numéro 2 et on vote la prime au retour des immigrés qui n'a pas marché 2000 seulement l'ont prise et on supprime l'immigration familiale sauf pour les portugais histoire de diviser un peu plus le monde de l'immigration 77 c'est donc véritablement une année cruciale une année où les gauches unis gagnent sans conteste les élections municipales mais c'est l'année où s'amorce la désyndicalisation à partir de 77 les effectifs syndicaux commencent à baisser alors qu'ils montaient depuis 15 ans depuis vous savez qu'ils n'ont pas remonté les effectifs syndicaux c'est l'année où la CGT pour la première fois commence à décrocher dans les élections professionnelles elle passe un petit peu en dessous des 40% un score qu'elle avait depuis 30 ans c'est la première année aussi où le nombre de grèves commence à diminuer fortement 77 4 millions de journées de grèves encore en 76 77 2 millions et demi 78 2 millions on était à peu près à 4 millions de jours de grèves je parle pas 68 on est à 160 millions mais on était à 4 millions de journées de grèves depuis 67 sur une décennie et là ça diminue l'union CGT CFDT demeure encore mais elle est déjà fragilisée on sait qu'en sous-main Raymond Souby est en train le conseiller aux affaires sociales de Raymond Barre avant qu'il devienne celui de Nicolas Sarkozy est en train de négocier avec Edmond Berne et Jacques Chérec le recentrage de la CFDT d'où on le comprend le désarroi profond d'un PCF qui ne comprend pas la situation face à laquelle il doit réagir conclusion bien évidemment que rien n'est joué de façon définitive ni en 77 ni même en 78 un an après les municipales quand les gauches perdent les législatives en 78 vous savez qu'elles les perdent d'ailleurs d'extrême justesse en fait les gauches ont plus de voix que les droites les gauches perdent les élections en 78 à cause des manœuvres du gouvernement Barre qui a placé les électeurs étrangers dans des circonscriptions bien choisies et grâce aussi à la réorganisation du camp giscardien autour de l'IDF qui est une structure politique qui fonctionne bien qui démarre bien le secteur étranger et les français de l'étranger les français de l'étranger pardon oui oui c'est bien on reprend qu'il n'y ait pas de confusion le parti socialiste est supérieur au parti communiste en 78 mais pas de façon décisive jusqu'en 79 encore rien n'est décisif encore aux européennes de 79 le PCF est à 20% PS et MRG à 23 l'écart n'est pas colossal en fait le vrai décrochage du PCF se fait à partir de la fin 79 Afghanistan puis Pologne alors que le chômage à cette époque là augmente considérablement tandis que le PS selon la formule de François Mitterrand reste unitaire pour deux on le voit et de façon très efficace contre Michel Rocard bien sûr c'est tout l'affrontement c'est tout l'enjeu du congrès de Metz tout a cristallisé sur ces élections présidentielles de 81 les gauches réunies arrivent au pouvoir mais dans une toute autre configuration que celle qu'on avait en 74 imaginez François Mitterrand élu en 74 c'est un François Mitterrand élu avec un PCF équivalent au PS et surtout une société en bouillonnement impressionnant en 81 ce n'est plus le cas le différentiel entre PCF et PS est immense et la société est devenue atone le mouvement social sous l'effet du chômage de masse s'est effondré une situation qui explique à mon avis en bonne partie le grand renoncement de 1984 10 ans après 74 et 7 ans après 77 voilà